On met des petites farces Des petites feintes La prod en PLS actuellement A 5 Peut-être C'est le moment On a un personnage c'est bon ils sont là Ouais on a vu le Kha'Zix ban Avec Kha'Zix qui a eu beaucoup de priorité Récemment Avec son nouveau build un peu hybride Vilain Insupportable Tout le monde a test Kha'Zix C'est clair je comprends Je comprends ce que tu veux dire Des tests Kha'Zix Franchement t'as pas envie Il y a quelqu'un qui arrive Il est invisible sur ta ligne Et il fait salut ça dégage Bah non fais pas ça Et Poppy du coup Ouais Voilà un pic Jungle à désengagement Il peut aussi se flex un peu au top Bon c'est C'est toujours bien de se débarrasser Dans quelque chose Si tu veux jouer Une team qui veut Engage Donc on va voir Il n'y a pas encore eu de pic Donc de toute façon On ne sait pas encore vers Où les draps vont se diriger Ben Cassio En B2 De Pagace En Red 2 Bon pareil Un bon pic de désengagement Potentiellement Ça a l'air de vouloir rentrer dans le lard Pour les 6 pandas Si je ne m'abuse En tout cas au vu des premiers bannes Ouais alors Ça a l'air de rentrer dans le lard Et il y a Solary Qui a l'air de ne pas vouloir Que ça rentre dans le lard C'est vrai Il y a vraiment ce Je pense qu'on s'est un peu jaugé Au niveau des deux équipes Oh Horn Bon Horn Un peu au classique On n'en veut pas quoi Ce poison de la top lane C'était un bon blind en top Alors bah clairement Tu peux le prendre pic 1 Il n'y a pas grand chose Qui va contrer un horn Dans tous les cas Il sera là Et il sera sur cette top lane Après c'est pas non plus Un pic avec de la grosse priorité Donc le pic en Genre En blue one Je ne suis pas sûr Et le ban Milio Bon ça c'était attendu Voilà Je m'y attendais De ne pas voir Milio Qui est un des nouveaux Supports en chanteur fort Les supports en chanteur sont forts Ils ont été buff Sur ce patch Milio est particulièrement Fort spécialement avec Luciane C'est presque le nouveau Luciane Nami Donc bon Normal de le voir Et directement C'est Lulu Qui a été sectionné Il y avait un Malphite Qui a été un petit peu Préssenti Moi je rêvais d'un Malphite Me depuis le début C'est faux Oula Oula Mais ce sera Lulu Bon bah En toute musique En support En petit poison On la connait Et Jean Directement En même Jeans Jeans Alors Jean Jean Il a C'est censé être Un line bully Après T'as off de la prio C'est pas la J'ai l'impression Que On peut pas partir Sur la Non c'est la Arie On hésite On va faire la surprise Jusqu'au C'est la Arie C'est C'est chat Qui nous avait parlé De sa Arie Ou c'était chez Solary Que ça parlait de l'arie Non c'est chat C'est chat qui en avait parlé Effectivement Pic de confort Pic solide Pic fort Guerre étonnant Après il y a déjà La Lulu en face Qui peut poser un petit peu De problème A cette Arie Donc il faut voir Un petit peu Où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va aller J'ai envie de savoir Ce qu'on va mettre Avec cette Lulu Aussi Syndra En red En blue 2 Bon Les mages Contrôle mine Qui ont été buff C'est assez peu étonnant Est-ce qu'on va aller Sur cette misfortune Moi la Zeri Me fait un peu de l'oeil La Zeri me fait de l'oeil Ouais Zeri Si Ouais Zeri et Lulu Avec beaucoup de l'anguette J'ai beaucoup de dégâts Syndra Zeri Il y a beaucoup de dégâts Que tu peux mettre en mode aussi Très rapidement Honnêtement Ça me faisait de l'oeil J'aime bien J'aime bien ce qui est pris Chaco Je suis peut-être un peu plus En train de me questionner Sur ce que compte jouer Six Pandas actuellement Bon Chaco Je ne le voyais pas Ce n'était pas consistant Là-dedans Et on va partir sur Maokai Qui l'est un peu plus Ouais Maokai John Young Il peut toujours être Techniquement Flex Support Mais je ne pense pas Que ce soit très intéressant Bah Est-ce que Est-ce que Pour jouer contre Lulu Zeri Tu joues Jean Maokai Je ne pense pas Bah Ouais je ne sais pas En vrai Genre Lulu Zeri Déjà Chez Solary On a décidé de ne pas jouer la lane Donc Enfin voilà T'es face à Jean Tu vas galérer A tout ce que je veux dire Je pense que En termes de priorité La Maokai Il est un peu déjà Délaissée par Solary Qui va jouer plutôt Sur le scaling Parce qu'un pari Mais du coup Il va falloir peut-être Trouver un jungler Un peu Utilitaire Pour aider cette Syndra Quoique Même peut-être Trouver des dégâts Je ne sais pas trop Ce qu'on va mettre Avec tout ça Utilitaire Ou quelqu'un Qui va pour engage Est-ce qu'on va pas chercher Une Vibe Un Missing Ouais tu peux Tu peux aller sur le chaine CC Après Bon de toute façon Tu ne veux pas vraiment intervenir Sur cette botlane À part pour protéger des dives Après je ne sais pas Si on peut vraiment buy Avec Jin Pour voir le support Ça va dépendre un petit peu Du support Sur la botlane Blizzcrank Mais je ne pense pas Je pense que C'est pas un pré-pick Mais ce serait très drôle Ouais Pourquoi pas en vrai Buy qui me paraît un peu plus Ah Nautilus Nautilus Ah tu pourrais avoir Une certaine frontlane Maokai Nautilus Tu peux embêter Clairement les adversaires Mais Blizzcrank En vrai Ça aurait pu être drôle Il aurait pu y avoir des trucs Ouais après je pense Quand même Que Nautilus C'est mieux Ah mais clairement Overhaul Overhaul Si je crois Ah Mumu Non Qu'est-ce qu'on prend Ah la Valée peut-être Oui J'en ai assez joué J'en parlais C'est Vay qui est pris Un très gros chain CC au mid Ouais clairement Un kill très très facile au mid Après c'est une Harry Donc bon Avoir un niveau 6 Ce sera un peu plus compliqué Ah bah faut Faut pas qu'elle ait vue quoi Si elle a la vision Bah tu la comprends pas quoi Et en toute logique Elle aura la vision quoi Mais même avec la vision Enfin même sans la vision Voilà il y a les dash Harry c'est Bah Les dash Si t'arrives à placer ton ult Assez rapidement Into ult de Syndra C'est finito Ouais mais Mais il faut Il faut placer un stun de Syndra Avec des dash quoi Ça c'est pas facile Très très loin d'être facile Et Malphite au top Le viclin Malphite Ouais tu vois Malphite Ils ont failli prendre T1 On s'est dit Oh Malphite Et finalement Ce sera bien un Malphite Qui est sélectionné Moi j'aime beaucoup Malphite J'aime beaucoup Ce que fait Malphite En ce moment Dans le jeu Je trouve que ça fonctionne bien Et niveau engage Par contre On a un truc C'est quoi ce pic Sylas au top là C'est un peu C'est un peu sauvage Après bon voilà T'es face à un Malphite Donc tu sais Qu'il sera pas inquiété en lane Sylas Il va scale Tu as un ulti Malphite Puisque t'as l'ulti Sylas En vrai Je comprends Même si je suis pas sûr D'être d'accord T'es pas sûr d'être d'accord Ouais ouais Je sais pas J'avoue que C'est compréhensif Parce que t'as beaucoup De front lane T'as beaucoup de tankiness Quand même Sur maokai Et Nautilus N'indereen Donc avoir un personnage Qui peut aller chercher Beaucoup de dégâts Qui peut mettre de la pression En fait Faut pas ça déconnant Oui oui Non c'est vrai Puis bon De toute façon Les dégâts de Cypanda Y'en a pas beaucoup Voilà Jean c'est quand même Pas un ADC Avec des très gros dégâts Et bon Pareil pour Harry C'est pas Un moyen d'être devant C'est un peu compliqué C'est plutôt Ah bah c'est clair que C'est Si tu veux Vraiment avoir des gros dégâts Avec Harry Faut que t'aies une avance Gargantueuse quoi Sinon Sinon t'es un petit peu T'es un petit peu En mode Bah je mets des dégâts Sur la durée Mais je vais pas Je vais pas venir One shot quelqu'un quoi Je suis pas très fan De la draft De Cypanda Déjà j'aime pas le Jean Mais je sais pas trop Ce qu'il en est de Jean Avec les nouveaux items ADC Vu qu'il y a eu vraiment Cet énorme nerf Des ADC Au global Les ADC Qui étaient très très forts Au patch précédent Qui le sont plus du tout Maintenant Est-ce que Jean Reprend de l'impriorité Parce que c'est un lane bully Mais en même temps Qu'est-ce que tu vas faire En game Du coup tu donnes un plan de jeu Early game A ton équipe Pour essayer de récupérer Les dragons rapidement Pour jouer sur la soul Il faut voir Après ça dépend tellement De ce que c'est la soul Que je sais pas Je suis partagé Bon après il y a un malfit en phase Donc la top lane Le nashor Ça va pas être si facile A jouer non plus Pour les Solari Solari qui sont vraiment Sur une draft Assez scaling du coup Oui Assez weak en lane Et ça Ça fait toujours un peu peur Tu prends quand même Deux lanes Plus ou moins perdantes Après On a quand même Vaille qui va pouvoir Un petit peu Mettre de la pression Être souvent là en lane Ouais ouais Mais Est-ce que ça va suffire Face Au lane De Sipandas Je pense que Both lanes Sûrement pas Top lane On peut avoir Je pense Quand même une implication Ouais Oui c'est vrai que Sylas en early C'est quand même Très très faible Mais malfit C'est pas extrêmement fort Non plus Avant le niveau 6 De toute façon Ton malfit Oui C'est un caillou Littéralement C'est un gravier Un gravier qui devient caillou Avant le niveau 6 Il va juste paniquer Pour choper Le plus de creep code possible Clairement Face à Sylas Malfit C'est pas grand chose Après Une fois le niveau 6 C'est d'être le plus dissuitable Mais Sylas Niveau 6 aussi Va avoir un petit Spike de puissance Donc Faudra voir Sûrement sur les premiers back Sur ce genre de choses Ça va se jouer un peu en early C'est à dire que Si jamais Le Sylas passe devant Trop devant Le malfit Va pas avoir de game Mais si le malfit Tient au farm Et meurt pas Le Sylas Ne sert à rien Et complètement useless C'est vrai que j'aime vraiment Pas du tout ce pick C'est que Le pick Sylas Il est vraiment Bah oui Il est là pour récupérer Les ulti Mais il est quand même Aussi beaucoup là pour snowball Si t'arrives à snowball Et à trouver un avantage Quelque part C'est très très bien Mais t'es un peu compté Sur le fait Que ton adversaire Va faire des erreurs Et à ce niveau là Je trouve ça toujours Un peu audacieux De parler sur le fait Que ton adversaire Va faire des erreurs Et généralement Malfit Après On a vu Dessy Pandas En interview Qui avait l'air confiante Oui c'est vrai C'est vrai Et la confiance C'est quand même Un argument Qui pèse Et qui peut peser Largement Sur une partie Ligue de Legend C'est très vrai Non c'est très vrai C'est très vrai Sur les sports en général D'ailleurs Après bon voilà Il a des bons ultis Il y a ulti Lulu Ulti Zeri Ulti Malfit En vrai Voilà Il est assez caviar En termes d'ulti Mais bon Sur sa phase de lane Ca va être chaud Et d'ailleurs Sa phase de lane Et bien elle va bientôt Commencer La partie commence En effet Un niveau Composé par les Six Pandas Alors j'ai pas Est-ce que c'est moi Ou est-ce que j'ai de la musique Et pas la son du jeu Actuellement Oui Pareil Ok bon Ca devrait être réglé Ca devrait être réglé On va laisser comme ça Pour l'instant Et Ouais tu peux parler Que pour l'instant On dirige vers le bot A 5 Pour ces jouets de Six Pandas Enfin encore Moi clairement Ici c'est la confiance Qui parle On a rapidement Un petit peu vu Ce qu'il est en train De se passer Pour cette lue Mais Pour moi Il y a vraiment Une certaine confiance Dans ces jouets de Six Pandas Qui Veulent Veulent le sang Et aller chercher Totalement Les kills Il fallait refaire C'est vrai qu'on a Faut plus de jouer Un niveau 1 C'est toujours un petit peu Le gamble Et si tu trouves un kill Contentment Tu offres une lane gratuite A une rose Ce ne sera pas le cas ici On était sages Côté Côté Solary On va commencer Topside Donc on va passer Pour bot Je pense Pour AO Peut-être Pour couvrir Un dive Voilà J'en parlais Tout à l'heure Mais voilà C'est Nautilus Qui arrive Il peut potentiellement Indiquer le fait Qu'on veut aller dive Early Pour la botlane Six Pandas Et avec Jin Bah pourquoi pas Finalement Contre Zerilulu T'as un gros avantage Sur la lake C'est clair Qu'on a Un certain avantage Je suis en train de me dire Qu'on n'avait pas C'est un truc Sur le Discord Est-ce que t'as un truc S'il vous plaît C'est particulier D'avoir une musique Alors qu'on voudra Les gros bruits De ton attaque Et voilà On m'en parlait Cette lane Jin Jin Nautilus Ou Bazerich Ou les creeps Bah non Bah non Interdit 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 Sur la side Il y a évidemment Les deux Vilains Tanks Qui se battent Faire le petit Tide Déjà un petit trade A l'avantage De Age of War Sur Sur Sylas Très Niveau 2 Et voilà Ça fait complètement Zone des creeps Pour la botlane Solary C'est pas étonnant C'est la faiblesse De Zerilulu Compliqué d'agir Avant Semblant de niveau 6 Et encore Solachin Et Notius Sont complètement libres De leurs mouvements Grosse prio Donc Sur la botlane Par contre Ça traite fort Sur le vide Défense Ce qui est déjà Bien entamé En termes de vie Attention Un niveau 3 Qui est pris pour le Sylas A connex Ça va être un solo kill Pour le Sylas De Achauffoir Et voilà L'erreur est commise T'en parlais S'il y avait l'erreur Sylas Qui peut Totalement En profiter Et c'est directement Chauffet Tandis que On a un petit peu Cet Harry Qui vient Aider Son Maokai Un petit peu Voir ce qu'il se passe Dans la jungle Et ici On veut également Essayer d'aller trouver Une erreur Solary De nouveau Cette fois-ci Dans la jungle Ouais Il y a une invade Qui est tentée Alors une invade Je ne sais pas Si on va pouvoir Réquiper la majorité De cette wave Est-ce qu'on peut Cancel ? Oui avec un Qspell Il y avait une ward Dans ce bush Attention à Chuffoir C'est un 1v2 Mais c'est ainsi Sylas Il peut régénérer Rapidement Flash out De la part De la part De As-Chuffoir On se fait ralentir Par le Qspell De Malphite Et on s'en sort Avec seulement Le prix D'un flash C'est pas cher payé Et surtout Ben Quand même On se fait cancel Le back Donc il n'y a pas De tempo possible Pour ce Sylas Il va être obligé De repush La wave Ça permet A Yuki A Yuki Oui Malphite Il vient de mourir Oui Il vient de mourir Oui Mais On vient de mourir T'inquiète Mais Mais non Et là On est en train de préparer quelque chose Au bot pour l'instant Ça a clairement été vu On partira en repli Ouais le flash out On n'a pas le temps ici On veut On veut clairement pas Perdre plus que ça Cette bot lane Du coup Et bien On se replie ici Mais on voit clairement Que Pour l'instant C'est Jin Qui mène la danse Sur cette bot lane Que c'est Sylas Qui mène la danse Sur cette top lane Et les Sylas Qui pour l'instant Sont plutôt Bien armés Dans ce début de confrontation Je vais parler de la confiance Et effectivement Pour moi Ce pic Sylas C'est vraiment Un gros petit tour mode Bah Tu vous malfites Ok Je vais t'écraser en lane Et je vais te dominer Et bon Pour l'instant C'est intéressant de se passer 2 kills pour le Sylas Qui va du coup pouvoir faire Un gros snow goal Il a un énorme avantage de goal On voit 2200 ball À 2300 C'est un très très gros avantage Ça va être un 2000 item Pour le Sylas Oh ça 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 connecte C'est très bien joué Flash Oublié de flash out On trouve quand même Quelques dégâts sur chat Il va pouvoir s'en sortir Tranquillement Mais la menace Est posée Le Sylas maintenant Peut se déplacer Et créer un différentiel Où qu'il apparaisse Pendant qu'une wave Se crache au top Il faut pouvoir Les récupérer Pour le Sylas Ouais clairement On va un petit peu Pouvoir continuer À récupérer Un petit peu Et bien Ce phare Mais surtout On est quand même Très bien Au niveau du Tu Sylas On voit pas forcément Les items actuellement Sur le scoreboard Qui l'affiché Mais juste les gold Je pense qu'il a quand même Du pouvoir acheter pas mal Ouais J'aimerais bien savoir Ce qu'il a pris Quel item On va partir Je connais pas L'itemisation de Sylas Actuellement J'imagine qu'on va aller Chercher des dégâts Vu qu'on est À l'avantage Et encore une fois Cette pression Sur la botlane Qui paye pour aller chercher Le premier dragon Ici Pendant que La pauvre Zeri Va rester seule Pour essayer de farmer On tente un petit style Octuspel de Lulu Mais il n'en sera rien On va aller récupérer Ce dragon Extech Qui va faire plaisir En early Est-ce que ce sera suffisant ? Enfin une différence Je ne sais pas Mais est-ce qu'on a besoin Vraiment de la différence Deux dragons Alors que déjà On a un quiver Pour le djinn Qui a déjà un avantage De stuff Assez conséquent Tandis qu'on est parti Sur le cull Pour la Zeri Qui a décidément décidé D'abandonner cette lane Clairement Ça va plus être Le but de la Zeri Mais voilà Clairement Pour l'instant La Zeri Et même Cette botlane Globale de Solary Qui se vendir Qui en farm Est relativement Ok Et qui pour l'instant Il n'est pas trop Un point noir Même si on a normalement Ce djinn Qui pourrait largement Jouer De sa range Après la différence C'est que voilà Cette Zeri En teamfight Elle aura beaucoup plus D'impact que le djinn Et en late game Elle va écraser Absolument tout Sur son passage Mais elle a Beaucoup 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 de responsabilité Dans cette game Parce que c'est tout simplement Les dégâts De Solary Attention A.O Qui va essayer Très bien joué On est là Sur le bon timing On va complètement Mon séché Cha Sur sa Harry Qui ne va rien Pouvoir faire Même pas pouvoir échapper A ce Ce gank Pardon De A.O Très bon timing De gank Je pense qu'elle était Djaniv aussi C'est vraiment ça De Si t'as clairement Pas le temps De Eh bien De mettre Le moindre Le moindre Skill Bah tu meurs Tout simplement Sur un gank Côté Harry Là c'est bien fait Premier kill En faveur De ses joueuses Solary C'est un petit peu Remain de bien D'autant plus Qu'on pourrait permettre A cette Syndra De scale Potentiellement Et faire très mal derrière Et voilà Cette Syndra En late Elle sera Clairement Dépassée Je pense Par la Harry Et par les dégâts globaux De Cipundas Notamment Ce vilain Sylas Mais Mais on pourra Set up des teamfights Avec Le stun De Syndra Avec le Malphite Etc Le Malphite D'ailleurs Qui se fait directement Gank On va trouver un sapli Flash out R out Et on n'arrivera pas A emmener Clos Sous La Potato Sous la tour Pardon On s'en sort Mais à quel prix On perd Le flash On perd Le R aussi De Malphite Le principal outil D'engage Il n'y a plus grand chose A faire sur cette top lane Pendant au moins Une minute trente Je pense Ouais En début C'est au moins Une minute trente Mais regarde On est en train de tomber Ici sur ce Maokai On n'arrivera pas A le faire tomber L'ulti qui a bien été envoyé Derrière en répondant Vous ne mourrez pas Mais potentiellement Ici On va pouvoir Récupérer ce héros De la faille Je pense Ouais En tout cas On a mis la pression suffisante Il n'y aura pas de jungler Donc Effectivement Ce sera un héros Relativement gratuit Je pense On a quand même Déplacé la bot lane Pour ça Ça veut dire qu'il y aura Un peu de farm de perdu Je pense Au bot Il y a un freeze Qui a été fait Par le jean Donc On va perdre un peu de ressources Pour cette bot lane Mais bon On peut de toute façon Pas faire grand chose au bot Donc Pourquoi pas Se déplacer au héros De la main Ouais pourquoi pas Directement C'est cette ulti Qui a envoyé On a essayé de Dash saoud Pour cette Harry On a mis Par exemple De dégâts Grâce à cette tour On va pouvoir Se replier Pour chat Et C'est un ulti Qui a été un petit peu Craqué Pour un flash Mine de rien Non c'est pas un flash C'était l'ulti de Harry Un ulti pour un ulti Mine de rien Et bien C'est un petit peu Bredouille Deux côtés quoi Ouais bah c'est surtout La veille qui perd beaucoup On va être obligé De rester dans le brouillard de guerre Pendant maintenant 50 secondes 10 minutes Le temps que l'ulti revienne Pour avoir une nouvelle utilité On est allé assez deep Il n'y avait pas de possibilité De follow pour Fangs Et ça Syndra Donc Dommage Mais on a tenté quelque chose Pendant qu'on va venir récupérer La grosse wave D'écrase Pour Koyaska Pour Koyaska Pardon Tandis que Bah toujours ce Nautilus Est une menace On n'a pas trouvé de hook Particulier Mais on sait que Il faut se méfier Mais attends je c'est qu'il y a du monde derrière Il y a du monde derrière On est en train de mettre beaucoup de choses Les téléportations qui arrivent Et c'est A aussi Qui va mourir directement On essaye peut-être de continuer On ne tombera pas de kill pour l'instant Le bon grab sur le kickback Qui arrivera à se remplacer Grâce à son ulti Et Pour l'instant Et bien C'est uniquement Un seul kill de récupérer Mais on était si proche De faire si mal à cette équipe Sonaril Là on prend un timing assez fort On a perdu peu de vie Donc on peut Permettre d'aller push cette tourelle Peut-être aller gratter quelques plaques Pour la botlane Des 6 pandas Qui sont vraiment en train de montrer Une très très grosse phase D'early game Pendant que Solary est vraiment Rebooté Mais c'est normal C'est leur compo qui veut ça Ils peuvent pas vraiment agir A ce stade de la game Ils sont obligés de subir Et ce Silas Ce Silas qui a pris autant d'avantages En early Qui a déjà Sa pierre De De magie Bah il est Menaçant Il est très très menaçant Et surtout Dès que tu lui mets une ulti Vénère sur le dos Comme par exemple L'ulti de Koyaska Qu'il a utilisé tout à l'heure Et bien ça fait très peur Et ça peut faire très mal L'ulti de Koyaska Et puis même On en a d'autres On en a d'autres On a l'ulti de Malphite Qui peut faire très mal aussi Oui C'est vrai Il y a un peu plus scaling d'ailleurs Ouais il me fait peur Cette ulti de Malphite Dans Les mains De Ashoffoir Pour être très honnête Ashoffoir Attendez Qui est Ashoffoir C'est C'est Si du coup Si je dis pas de bêtises J'imagine En tout cas On utilisera son pseudo Il y a Oui Il sera plus simple Il sera plus simple Quelle idée D'avoir D'avoir des pseudos Si mettez vos pseudos Vos vrais pseudos En pseudos Ingame Geeksit la personne Qui s'appelle La crêpe Sur le Pensez au cast Pensez au cast Je vous en supplie Ok on va faire quelques dégâts Ici On voit que Yukiko Est déjà un petit peu Dans le mal Cet avantage On a déjà On a déjà Le road of ages Pour le Pour le Sailas Alors là Il va faire beaucoup de dégâts Il y a une avance De 30 CS Enfin 20 CS Un peu moins de 20 CS Un peu moins de 30 CS Pardon 20 CS Sur ce Sailas Et là on va commencer On va commencer à accuser le coup Pour le malfeet On va faire beaucoup sous-tours Et si on intervient pas très vite Pour la vaille De Aho Et bien Ça va pouvoir être problématique On est là On est en cover de Yukiko Ici pour Aho Qui est sur son groupe Est-ce que ce sera suffisant Parce que Yukiko prend beaucoup de dégâts Est-ce que ce sera suffisant Je sais pas Pour l'instant C'est vrai qu'on voit Yukiko avec des dégâts On voit un petit peu Cette vaille Qui essaie de se redirer vers le mid Mais ça va être un petit peu tard Elle arrivera back Et ouais Mine de rien Ici on arrive Il n'y a pas grand chose Et on en profite Pour mettre ce héros de la faille Qu'on avait récupéré Précédemment Qui va venir Pas mal chargé dans cette tour On va pouvoir charger Unique pour une fois Non Si c'est bon chargé J'ai eu très peur Je l'ai vu un petit peu Stagner Qu'est-ce que tu fais On est en train de chill C'est son réveil Il est fatigué Il n'est pas très bien dormi Oh vraiment là Je dois aller taper Cette tour à demi Encore du travail Encore du travail Tout à fait Tout à fait Pour l'instant Le plan de jeu Solari Il se passe plutôt mal Clairement Les six Pandas Qui insistent très très fort Sur leur early game Et pourquoi Ils ont un timing fort A ce stade du jeu On est début du mid game Quand même TP du Silas Sur cette top lane Bientôt à 15 minutes Donc la TP va bientôt Être débridée Mais ce n'est pas encore le cas Et on a le mandat impérial Sur Pour ce Maokai Alors qui n'est plus un mythique C'est-à-dire qu'on commence par Un item Juste légendaire Pas de mythique Et c'est Et c'est le Le mythique côté Harry aussi Attends il y a un Storm Razor Sur le jean C'est quoi Cette itemisation De Mad Men Mais c'est le patch C'est le patch Ok Alors j'avoue J'ai pas encore J'ai pas encore Toutes les refs De cette méta J'ai pas bien étudié le patch Mais j'avais pas idée Qu'on prenait First item Pour être honnête J'avais qu'on le prenait souvent Mais souvent en deuxième Peut-être pas First Mais là Mais la force On a l'état mythique Attendra Apparemment Bon après J'imagine qu'on a pas trop peur De cette De cette De cette J'ai peur de ce qui est en train De se préparer Moi j'ai un petit peu peur Pour Aho J'ai un peu peur De ce qu'il va se passer Ici Finalement Finalement ça va On arrive rapidement A avoir les informations A dé-zoner Directement Et voilà On va revenir un petit peu Sur cette Butlane Calmement Est-ce que Est-ce que la vague Va insister dessus Finalement On l'a fait un petit peu Butlane peut faire Je pense qu'il n'y avait pas Grand chose à faire Surtout Surtout avec Eh bien Ce cher Nautilus Exactement On peut pas vraiment dive Ce Nautilus On peut pas vraiment dive Ce Jin Qui a de l'avance Qui est bien Du coup j'ai compris Pourquoi le Stormrazor C'est parce que Maintenant Le Stormrazor se fait avec Le Noon Quiver Et Logique Le Noon Quiver C'est très très fort en lane On le prend Assez Rapidement Et du coup Ça permet de compléter Un item Plutôt vite Donc ouais Je pise un peu mieux On est toujours En défense Pour Ayo Qui est là Qui a tenté Petite apparition Sur cette botlane Mais Qu'est-ce que tu vas faire Mon vilain Ayo Quand il y a Ce gros Nautilus Pour l'instant Pas grand chose Clairement Pour l'instant Cette botlane Est assez Pulsif Des deux côtés On se regarde On se chamaille Des fois On s'envoie des auto-attaques Mais Il n'y a pas réellement Eu de De gros S'opportunités Ou de gros Gangs Qui ont été effectués Dans cette midlane Pour l'instant Même si Là on voit Maokai Qui est en train De s'approcher Maokai Qui je pense A rapidement été vu Par les wards Et qui va repartir Mais On a eu un petit peu De la suite dans les idées Cependance Ouais Il est toujours là On va insister Évidemment Parce que C'est le timing Pour jouer Un nouveau dragon Et encore Évidemment Encore une fois Le plan de jeu Sea of Sea Panda Sea of Of quelque chose Sea Panda Et bah voilà Faut en profiter Faut profiter de ce jean Tant qu'il est utile Et important Dans cette game Parce qu'il y a un moment En teamfight Où ça va être plus compliqué Où il aura moins d'utilité Il faut profiter De la prio qu'il offre Et on va utiliser Cette prio Pour aller chercher Ce dragon Ce deuxième dragon Il me semble Sea Panda Il y a une TP ici Qu'est ce que c'est Ce TP C'est très audacieux Ouais Yukiko ici Qui va directement mourir Mais attention On est dans la palette Ici pour Aho On est totalement En train de se faire D'une fois C'est Aho Et Aho aussi Qui mourront Et surtout le Drake Qui va être offert Pour cette équipe Sea Panda C'est C'est Vraiment dommage Vraiment là Bah Fallait laisser mourir Fallait laisser mourir Le Kiko Et partir très vite Surtout Fallait laisser ce dragon En fait Pourquoi aller contester Ce dragon Avec Attends Il y a eu une TP Malphite Où il y a été Appillé Non il y a TP Il y a bien Il y a eu Il y a eu double TP De la top lane Pourquoi C'est quoi C'est quoi le signe Qui a dit Vas-y on fight Alors qu'ils sont Clairement en dessous En termes d'items Enfin je veux dire Regarde les CS De ce Malphite 81 CS Contre 151 Pour le Silas C'est une certaine différence Voilà Il faut le dire Il faut le dire Et ce Silas Qui a récupéré Encore des kills Bon maintenant Le Silas Il est sur la lune Il est à des années lumières À des parsecs De cette game Et il va complètement Écraser les Solaris Sans aucun problème Il a pris Beaucoup trop d'avance Et bah oui On n'a pas la prise au bot La Zeri Elle ne peut pas encore jouer Peut-être qu'on a voulu jouer Sur le timing Du mythique de la Zeri Mais C'est un peu ambitieux Quand même Ambitieux C'est clair Et là C'est le À la marge L'écart entre les deux équipes Qui continue à être creusé Et surtout Un Silas 156 de farm 5-0-1 Ouais C'est inquiétant C'est clairement inquiétant C'est Zwei Qui va essayer D'échapper son vis-à-vis Contre Maokai Mais bon C'est un Maokai niveau 10 En face Tu ne fais pas grand chose Là Bah tu ne fais pas grand chose C'est le moment Je pense De calmer un peu Les ardeurs de Solaris Puisqu'on est un petit peu Derrière quasiment partout Ah bah On est complètement derrière Sur tous les postes Excepté la Midlane Qui a réussi à prendre un kill En early Mais bon c'est une Marie Donc En vrai elle s'en fiche Elle est là pour trouver un bisou Elle est là pour trouver Un setup pour son équipe Et voilà Et on est tranquille Cette Harry Elle est volatile Elle fait des problèmes On va essayer de prendre Cette tour mine Evidemment insister un petit peu Pour essayer de la faire tomber Parce qu'on a déjà récupéré La tour botte Et donc pour l'instant La map s'ouvre à l'avantage Des 6 pendas Qui voilà Qui nous le disaient Elles étaient Un petit peu vues comme Des outsiders Mais elles étaient prêtes A tout casser Et pour l'instant En tout cas Dans leur plan de jeu Ça se passe bien Et on a déjà bien insisté Sur ce Sur ce Early mid game Face à la compo Solari Qui voulait juste scale Mais qui n'avait pas le droit Qui n'avait pas le droit En tout cas Toujours pas le droit Actuellement Attention ici Allez Shove Wars C'est peut-être le moment De le faire tomber Allez choper Cette prime On lui en voit beaucoup Et il ne fera rien On avait tout bien préparé On avait tout bien de côté Et du coup Ça permet de prendre Un petit peu ce kill Prendre un petit peu de gold Ah ça suffit pas pour remonter Mais ça met quand même bien Oui ça fait du bien Et puis le petit shutdown Qui est tombé pour la Syndra C'est la Syndra qui repère le kill Donc bon Cette Syndra Qui était déjà pas trop mal On va peut-être pouvoir Commencer à trouver des dégâts Trouver des petits one shot Un petit Contation de spell On a mis très très bien Fangs Est-ce que ce sera suffisant J'ai peur Que ce ne soit pas le cas On pourra tenir un peu Plus longtemps le mid game Mais ce pixel saïlas Il fait quand même du bien A chaque fois Qui a quand même Complètement raté son dash Je peux le dire Malheureusement Ça n'a pas aidé La TP pour sauver ce canon Et pour récupérer la prio Sur la lane Ouais Et mettre de la pression Aussi sur cette Syndra Et ouais Oula Oula Clairement Yukiko Bon C'est un petit peu Les embrouilles qui arrivent Le dive qui part Et bah si on met Un très bon ulti Ça ne suffira A rien On a beaucoup trop de PV Et on va venir Annihiler cette tour Et je vais aussi répondre Rapidement au chat Quel est cet event Il s'agit du Pathfinder Un tournoi féminin À moitié invitationnel À moitié sur qualification Avec probablement Les meilleures joueuses européennes Actuelles sur le monde Ça fait Alors est-ce que tu as des nouvelles Pour le son de Cleanseed Alors Des nouvelles pour le son de Cleanseed Est-ce que toi aussi Tu commences à en avoir marre De cette musique Oui Un petit peu Oui Le dernier truc que j'ai eu C'est Ça va être réglé Mais sans avoir un ETA Ok Très bien Ça sera réglé À un moment ou à un autre On aura du son du jeu Peut-être Game 2 Mais Peut-être Game 2 Mais pour l'instant C'est Tu-tu-tu-tu-tu Ouais Yo Envie de poser Sur cette prod là De dingus Bref Ça m'a un peu scié le cerveau Du coup J'ai un peu baissé le volume Je le met progressivement D'ici plus Il n'y a plus de son Oui voilà C'est à deux doigts De plus de son Ok Bon Le mid-game est bien entamé 8 kills Pour Les joueuses de SeaPandas Ils sont En train de mettre Une pression Au niveau du bot Il y a un dragon Qui arrive dans quelques instants On va évidemment le jouer On est à trois dragons Il me semble Ce serait le full point Qui serait obtenu Et du coup Derrière Il y a tout simplement Une soul à jouer Absolument Je dirais pas gratuite Mais quand même Avec un Silas En 5-1 À ce niveau de jeu Bon Ça laisse quand même À présager Pas grand chose de bon Pour ces Solari Et attention Je crois que j'ai plus de musique Du tout Ah J'ai une autre musique Ah non Ah oui On essaye une autre musique C'est pas le son du jeu Ok J'y ai cru un peu Je dis peut-être Le son du jeu Ok bon C'est en train d'être réglé Ça fait des trucs En tout cas La musique qui nous casse le cerveau Ne sera plus là Et là C'est déjà ça On est en train de préparer Un petit peu ce Drake Pour les joueuses de SeaPandas On a récupéré Ce Carapater Et on va venir à 5 Et venir Bah potentiellement Essayer D'annihiler ce dragon On va essayer de répondre Côté Solari Je pense que si on essaie De répondre ici C'est Douordai Si on n'y arrive pas C'est Finito Si on y arrive On peut remonter Mais je pense qu'on va Clairement le laisser Là faut pas y aller C'est la Soul Point Ils veulent voir S'ils peuvent récupérer Peut-être un kill Mais attention Il y a une ultima Ok Et en plus de ça On fait un gain L'ulti pour répondre Comme de Yukiko On aurait décidé De retirer des bons dégâts Sur les joueuses de Solari Mais les joueuses de Solari S'en train de se faire Annihiler Le double kill Pour H of War Le double kill pour C Et on en profite Pour décaler Top lane Récupérer un H'or Et là pour moi On est quasiment Finito C'est terminé En fait Pour moi c'était le 3ème dragon Mais non c'était le 4ème C'était la Soul Donc Solari devait le jouer Mais on n'a pas trouvé d'engage Et derrière Petit pas de côté R de Malphite Par le Silas Qui fait à peu près 13 000 dégâts Avec ses deux items Il a 7 kills Il a 201 CS Il est vraiment Sur une autre planète Le Baron Nashor A récupérer Et là bon Effectivement On va se diriger A la fin de ce match On va être très honnête On va 2 au compteur Je pense pas que Solari Puisse faire quoi que ce soit Après la Zeri Va sur son 3ème item 3ème item Zeri C'est le moment Où Zeri est efficace Est-ce qu'on aura le temps D'y arriver Je suis pas sûr Ouais mais même On est 11-0 7 kills sur un salace Ame du dragon Nashor Là Je vois pas Quelle réponse Tu peux avoir Toutes les lanes Vont push Ou alors On peut push Une seule lane Mais à tellement Que Bah on aura pas de réponse Côté Solari Moi ça me parait Bien Bien Fichu sur celle-ci Il faudrait un exploit Pour revenir En tout cas Il va y avoir des T2 Qui vont tomber Ça c'est sûr Oui Est-ce qu'on va aller chercher Un inhibiteur Avec ce Nashor Normalement Ça devrait être possible A moins d'une défense Mystique de Solari Ce qui est pas impossible C'est un fan C'est ça Il a ce qui est trouvé Ici On met le R de Vaille On met le stun De la Syndra On est obligé D'utiliser Est-ce qu'on va tuer l'Ari 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 Heureusement qu'on a également Une Clockwatch Au niveau de cette Ari Elle ne mourra pas On n'arrivera pas à toucher Sur la fin Peut-être ici Le Jin Non Là Ari ne sera pas touché Mais on a mis Tellement de dégâts Sur A-O On va faire tomber A-O Et on est en train De créer un trou On a voulu 2 V1 A Chauffoir A Chauffoir Elle est toujours là A Chauffoir Prendra un kill Et fera tomber Cette tour Le Zen Encore une fois Le Sylas En fait Tu prends Sylas Dans Malphite Et tu prends un avantage Que t'es pas censé prendre Qu'est-ce que tu veux faire Là T3 va tomber Ulti Maokai Est-ce qu'on peut faire tomber Ce Malphite Oui Il est pas très tanky Il engage Mais c'est sur Nautilus Qu'est-ce que tu vas faire Bah le Nautilus Il survit Très très bien Counter engage Et on a Sylas On a Sylas Qui est dans le front Et la Sylas Il récupère son doublé On va venir Annihiler Terminer cette game Le Zen C'est la fin On casse ses cripes On va casser ses tours Fangs et A.O. Ne pourront pas faire grand chose Face à cette surpuissance Et cette hégémonie Des Sypendas Les tours vont tomber Peut-être On va faire tomber Peut-être au close Non même pas A.O. qui tombe à son tour Le Ace Et c'est finito La première game En faveur des Sypendas Ah je vais pas dire Que c'était Finito Dès le premier kill Le premier solo kill Du Sylas Sur le Malphite Mais en vrai Un petit peu quand même Pour ce premier match De cette première rencontre Des Pathfinders Ma chère Kiki C'est bel et bien Les Sypendas Qui s'imposent Les Outsiders A priori En tout cas Contre l'énorme Structure Solari On a pas pu l'emporter Le early game C'est très très bien passé Le plan de jeu Early game aussi Puisque jusqu'à présent La méta des derniers patchs C'était quand même Plutôt dégagée Des games qui durent longtemps Et des games qui se terminent Voilà Assez tard Avec du scaling Avec le Aphelios Avec l'Azeri Etc Là On sort le Jin On prend un plan de jeu Early game On a Sylas Qui Bon Miraculeusement se met bien Alors qu'il ne devrait pas Et derrière Ça snowball Très très dur Ouais ça Très très bien Snowball ici Et bah oui Tu parlais des games Qui durent longtemps Mais la game Peut pas durer longtemps Quand on arrive à choper Tous les drakes Quand on arrive à choper Le Nashor Et que Bah on a un Sylas A 7 kills Où on s'essayait de transformer Je crois même en 11 À la fin de la partie Ouais Avec Bah T'en parlais Un malfit Qui Bah potentiellement T'aurais peut-être pas pu Forcément gagner Ça te plait une face Au malfit Tu l'as fait Et en plus de ça Ça te donne une source D'ulti surpuissant Pour engage des fights Bah bref Ce qui est censé Te servir ton malfit A été un total désavantage Dans ce matchup Bah clairement En fait Le blind malfit Qui est bien puni Parce que finalement Malfit C'est un pick Extrêmement faible en lane Il y a un pari De se dire Bah ok On prend ce malfit Pour donner un setup On fait une zérie centrique En fait Parce que cette zérie Elle a Elle a Tout Pour elle On a la cindra Pour la pile Et pour trouver une engage Pour elle On a le malfit Pour trouver l'engage Pour cette zérie On a la lulu Pour lui permettre de jouer Mais cette zérie Et bah Elle se fait complètement Outfarm Et écrasée en lane Par le jean Ce qui est normal Puisque jean nautilus Et bah c'est une lane Qui est forte On est empêché De travailler Et derrière Surtout ce sylas Qui est pris en Counterpeak Du nautilus Alors bon C'est pas forcément Le counterpeak Le plus évident Voilà Moi tu me dis Punir un malfit Blind Bon bah je pense A des trucs Un peu plus énervés Sylas C'est quand même Très faible en early Normalement Mais peut-être Que c'est un pic de confort Et ça Et ça a dû jouer Probablement Puisque Si sur cette top lane On est très à l'aise Sur le pic Et qu'on sait parfaitement Les dégâts Et le match up Face au malfit Bon bah Forcément Sylas Il prend un avantage Très tôt Ouais bah c'est clair Un avantage très tôt On l'a vu Bah je crois que Même le premier kill Il a été récupéré Avant le niveau 6 Et même quasiment Niveau 3 C'était assez rapide Et derrière On a totalement Scale sur Ce Sylas Qui a récupéré La plupart des kills De la game En tout cas en early Il était monstrueux Et on le voit même En 1v2 Il arrive Bah Gagné le son 1v2 Bref Il n'y a pas grand chose A faire derrière On a eu une réelle Suprématie De ces jouets Si Pandas Mais On rappelle que C'est un match en BO3 Que rien n'est joué Et qu'on peut revenir Côté Solary Academy C'est vrai C'est vrai que c'est un BO3 Et Voilà Sur un BO3 On a le temps De s'adapter On a le temps de voir Les forces Les faiblesses de l'adversaire Alors là Solary Moi je trouve que La draft était un peu Elle a un peu manqué De respect Pour être tout à fait honnête Voilà On décide de prendre Des lines faibles On se dit On va jouer On va jouer des teamfights En late game Et On va nous laisser Scale tranquillement Sauf que Eh bah Les 6 pandas Ne laissent pas scale tranquillement Appuient là où ça fait mal Dans leur lit Et on a un early Qui est très très solide Qui est très très fort Et très impressionnant Donc voilà Va falloir faire des adaptations Pour Solary Va falloir aller Chercher des pics Un petit peu moins Late game Ou en tout cas Jouer différemment Mais Pas très belle performance Des 6 pandas Il faut le dire Il faut le mentionner Un superbe early game De leur part Un super early game C'est Je pense Le moins qu'on puisse dire Ça a très très bien fonctionné C'était vraiment Partout Ouais bah Très belle game Très belle réussite J'ai pas grand chose à dire J'ai pas grand chose à dire Ça a très très bien fonctionné Pour cette équipe Et c'est tout ce qu'on espérait Pour elle Donc c'est nickel Alors que je m'ambiance Sur la musique Alors que je m'ambiance sur la musique là Un Yo Bref Ouais Voilà Je pense qu'on a dit Ce qu'on devait dire Pour épiloguer Épiloguer des heures Sur cet early game Mais voilà Le principal est dit Moi ce que je te propose C'est qu'on fasse une petite pause Petite pause Et on revient Dès que la game 2 reprend N'hésitez pas Rester connecté De toute façon Ça devrait pas Prendre énormément de temps Dès que la draft arrive On est là En tout cas Restez connecté A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 On ne sait pas On ne sait pas Peut-être qu'ils ont encore cette musique Ils ne savent pas d'où elle vient Sur le stream on l'entend la musique ? Sur le stream ouais On l'entend la musique On l'entend la musique ? Est-ce que sur ton stream on l'entend ? Ah non là on l'entend plus parce que du coup je suis plus sur le clean feed Là on est sur nos têtes uniquement Mais quand on est sur la partie clean feed On entend la musique Ouais parce que bon C'est rigolo hein Tout 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 T'aimes pas cette musique les amis Ah 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 la musique est de retour Il y a eu effectivement un petit bug Peut-être il y a un problème des sides Faut attention Celui-là est blue side Six points de la red side On recommence la draft Comme elle a commencé La lui faire pique La harée seconde pique Sur le red side Et quel était ce jungler Alors on avait prévu Un nocturne On avait vu Non il n'en sera rien C'est un Wukong Qui est un très bon jungler C'est en effet Un Wukong qui est sélectionné Et c'est clair que ça fait le café Force d'engage assez ouf Force de teamfight assez ouf Et des dégâts Et on repart sur Z Ah j'aime pas ça J'aime pas ça côté Solary On repart sur le même plan de jeu Que tout à l'heure Bon alors c'est vrai Qu'on a bien tenu la botlane Et qu'on s'est fait snowball Par le top Donc peut-être que la solution Est ailleurs Peut-être qu'on se dit En vrai notre botlane Elle a bien tenu Go persévérer dessus Go refaire une draft Autour de cette Zeri On essaie de juste tenir Un petit peu plus le mid game Et de pas se faire snowball Est-ce que ce blind malfit Finalement Ne va pas être réitéré Après ça montre un truc C'est qu'on est en confiance quand même Mais mine de rien On a perdu très rapidement La première game On s'est fait totalement Out game Mais derrière On a envie de refaire La même composition Et Moi je pense que ça montre Quand même une certaine confiance Et on risque en tout cas D'avoir Peut-être un jungler Et peut-être un top laner Assez différents Pour trouver une réponse Tout de même A cette composition Si il est pandas Parce que ça m'étonnerait Que ça parte Sur la même chose Sinon vraiment C'est qu'on a une confiance Mais infinie En soi-même Ça peut s'entendre Mais je trouve ça Un peu déraisonnable En vrai On pouvait apprécier De voir la vaille Parce que vaille C'est un très très bon pied Actuellement Sauf que maintenant Elle est ban Côté si pandas C'est une bonne réponse Venir perturber un petit peu Le champion pool Du jungler Qui était mis en confiance On avait une vaille Plutôt efficace On avait vu quelques bons ganks Toujours là Pour cover sa bot lane Donc en vrai Cette vaille Elle a plutôt Pas mal marché C'est juste On n'a pas été Suffitamment proactifs Et on ban le Jarvan Donc pas de possibilité Vraiment early game Pour Solary Il y a peut-être un Xin Zhao Qui envisageable Mais je suis pas sûr Que t'aies vraiment envie De jouer un Xin Dans ce Wukong Et ban de la top lane C'est le Mordekaiser Qui est ban Alors ça Je n'ai pas vu venir Et est-ce qu'on va Finaliser ce ban Oui Ce ban Charvan Panthéon Charvan Panthéon Ok C'est clair que C'est pas forcément Un jeu qui va venir Après c'est peut-être Des choses Qui ont été vues Dans l'historique Ou dans certains pragues Le Jin est de retour Le Jin Le Jin est de retour On a peut-être perdu L'opportunité de le ban Mais peut-être qu'on voulait Ban autre chose Le plus important Maokai Cette fois-ci Qui ira à côté Ah non Si Maokai Maokai qui ira à côté Solary Ca peut un petit peu Créer du liant Dans cette composition Ca peut créer Et bien du CC Moi je dis pourquoi pas Maokai Et voyons voir Ce que top On prendra quand même Parce que je pense Que le top Ca va être intéressant D'autant plus que On est blind Puisque les 6 pandas Ils savent que Ca a bien marché le top Et peut-être qu'il va Recooter une nouvelle fois Ah le K-Santé Alors le Saint-Etienne Là Ah bah il est pic Il est finalisé pour Yukiko Alors le Saint-Etienne Je crois qu'il a Pas particulièrement Eté nerf Il est très fort C'est un gros champion De ce top Il a pas trop de faiblesse Il est bien en lane Il est bien en mid Il est bien en late Il a des arguments Le Saint-Etienne Donc pourquoi pas Qu'est-ce qu'on va décider Comment on va décider De punir ce pic En tout cas De répondre à ce pic Côté 6 pandas On a vu une réponse Agressive tout à l'heure On revoit une réponse Ultra agressive C'est le Yoné Le Yoné Le vilain Yoné Côté H-O-F-4 Alors ça Vraiment je ne l'ai pas vu venir C'est le Yoné Ah mais Je ne sais pas si le matchup Est vraiment pour Yoné Mais je ne sais pas Mais en tout cas La compiante d'Echauffoir Sur deux games simultanés Oh la vache Le Sylas C'est un peu Ouais le champion pull Le top lane Mais pas trop quand même Quoi La top lane qui va encore Mais un peu non seulement Peser dans cette game La top lane qui est sanglante Sur ce match En tout cas Côté H-O-F-4 On a envie D'avoir du sang Yukiko qui essaye de plutôt Jouer en weak side Mais bon bah Si on décide d'insister Sur la top lane Encore une fois On a une bot lane Qui est très faible Donc il va falloir jouer Avec la top lane Il va falloir que H-O-F-4 Parce que c'est un pick carry Donc tu ne veux pas Qu'il tombe derrière Sinon il est complètement Useless Surtout face à un cas santé Il peut juste aller chercher Son 1v1 L'emmener à Saint-Etienne Et le piquer la gueule Et euh Donc il va falloir faire Attention à sionner Quand même Tu l'as dit encore une fois Une preuve de grosse Je trouve presque ça Disrespectful D'aller chercher A yoner au top Là comme ça Je suis assez d'accord Et vraiment Je me demande Si ça joue pas Sur le fait de Est-ce que Yukiko serait pas En manque de Enfin est-ce que Yukiko va avoir De la confiance Sur sa top lane Après la top lane Qui s'est passée juste avant Est-ce qu'on veut pas Vraiment jouer Sur ce momentum Entre guillemets Qu'on peut avoir Sur la top lane Ca peut être une réponse Là Mais c'est vrai que C'est quand même Un pari risqué C'est un pari qui Bah si Si tu commences Et bien A prendre un avantage Sur Et bien La top lane Côté de Yukiko Bah le Yone Servir à rien Concrètement Et je suis en train De remarquer Que Qu'est-ce qu'il se passe Dans la vraie vie Véritable Pourquoi est-ce qu'il y a Des prides En mai C'est pas juin Normalement Mais qu'est-ce que vous faites Écoute Voilà Mais juin Finalement Mais oui Tant que vous allez Dans la rue Très réel Et que vous vous montrez Tout en vous En prenant du plaisir C'est un peu ça Un petit peu les prides Faites donc Bien sûr Très très réel En tout cas Ouais Tu l'as dit Ce Yone S'il tombe derrière Il sera Useless Avant le Très très Late game Parce que bon Yone C'est un petit peu Un petit peu C'est inutile Jusqu'à ce que Il atteigne son spike 0-10 Et il casse la gueule A tout le monde Mais bon A priori Si on tombe derrière Ca va être compliqué Cette top lane Surtout face à un cas santé S'il prend un avantage Il est vraiment Il prend cette game Entre ses mains Et il l'emmène Il l'emmène avec lui Vigneter d'autres planètes Donc attention A ce cas santé J'aime beaucoup ce spike Je trouve que C'est intéressant De prendre un autre pari Que ce Malphite Très weak Pris vraiment En weak side Alors que Déjà t'as une bot lane weak Bon J'espère qu'on pourra Peut-être jouer un peu plus Avec le jungler De Solari Avoir autre chose Que juste Devoir sauver des lanes Parce que c'est un peu Ce qui s'est passé A la gamme précédente Et je pense que Cette vaille Tout à l'heure Elle avait des arguments Je pense que maintenant Sur ce Maokai Il y a moyen D'aller chercher quelque chose Il y a moyen C'est clair Je pense Réellement Créer un lien Ça va réellement Permettre des opportunités Des combats dans la jungle Donc on est un petit peu Cette ulti Qui peut Être un réel poison Quand tu viens Essayer de combattre Dans la jungle Dans l'arriver Ce genre de choses Il y a des choses à faire Pour ce Maokai Il y a des choses à faire Pour ce K-Sante Et surtout On a envie de voir Cette Zeri On a envie de voir Cette Syndra Avec La possibilité De s'excluser Oui Clairement Cette Syndra Qui avait Fait une belle perf Malgré tout On avait bien tenu sa lane On avait peut-être Un petit léger Avantage Pour ce Lari Au niveau de la mid lane Voilà Pourquoi pas Essayer d'insister dessus En tout cas C'est le retour De la Syndra On rappelle Les mages Contrôle mid Qui ont été buff Avec la réduction de prix Du chapitre perdu En tout cas Leur flaming phase Contre cette Harry Alors bon C'est un peu Un match up And shake Je pense pas Qu'il y ait vraiment D'avantage Qu'il soit pris Par l'une ou par l'autre La différence C'est que Syndra Elle peut Enfin c'est plus difficile Que pour la Harry D'aller chercher Un Rome D'aller chercher Un décal Pour influencer Une autre lane On a pas la mobilité De cette Harry On a pas Il y a un gros Clear the wave Mais je pense Que la priorité Va quand même à Harry A mon avis J'ai pas de certitude Là dessus Je connais pas très bien Le match up Mais il me semble Que ça va à Harry On verra Mais bon Encore une fois Un qui est De la draft Solary Et en même temps Je pense que La théorie veut Que ça aille vers Harry Mais la pratique C'est La première Qui arrivera A choper un kill La première Qui aura un bon gank Aura l'avantage Sur l'autre A mon sens Oui oui Bien sûr Mais je voulais dire Vraiment Dans le pur 1v1 Oui dans le pur 1v1 Ça peut surtout Jouer à l'erreur Je pense Oh Attends C'est le son du jeu Qu'entend Non attends C'est une autre musique Non Non Mais c'est une autre musique C'est déjà ça Je suppose Ouais Mais moi je voulais le son du jeu Oui Moi aussi On peut pas tout avoir dans la vie Qui peut avoir peut-être C'est ce niveau 1 Cette fois-ci De Ah C'est cet écran vert De la part De Non C'est parti pour Une tentative De prise de vision De prise de duel Niveau 1 Sur la botlane Comme tout à l'heure Même Même setup Mais il y a une intelligente Dans le triboche Donc on va voir Cette tentative d'invade Ça y est C'est vu C'est vu Et Je pense qu'on doit pas tenter Le diable Pour les 6 Pandas On va simplement Aller back Est-ce que La lane Jean Nautilus Va encore une fois Sécher Cette pauvre Zerilulu C'est la question Et Je m'attendais pas A voir ce genre de De questions Sur mon propre stream Mais C'est quand j'ai 2 Le prochain VO3 On termine ce VO3 Là Avantages principales 1-0 Et juste après C'est Vita C'est quand même C'est Vita Contre G2 Mais ça va S'enchaîner Il n'y aura pas On attend le prochain Mal Ça va vraiment S'enchaîner les deux Les uns après les autres Nice Bonne nouvelle Peut-être qu'on aura Le son du jeu Peut-être qu'on aura Le jeu aussi On y croit Il y a quelques problèmes techniques On n'a pas de jeu Pour l'instant Non mais Tout se passe bien Tout se passe bien On va attendre Tranquillement Il n'y a pas de raison Qu'on ait rien Ça revient peut-être Ça revient Oui on est retour Ok parfait On peut donc Relancer C'est compliqué On n'a plus de son du tout Ok C'est mieux qu'avoir de la musique Moi je préfère Ne pas avoir de son tout court Comme ça Je n'ai pas à mute Et à me dire Mince peut-être qu'on loupe Le son du jeu C'est vrai En tout cas On a pu se lancer ça Et voilà On a le son du jeu T'as le son du jeu ? Oui si tu le mets très très fort On a le son du jeu Il est hyper bas Mais on a le son du jeu Enfin J'entends rien J'ai le call de bruité à la bouche Alors moi je suis en 125% Sur mon VLC là Ah oui Attends mais Il faut que j'arrive à mettre du gain alors Je te laisse parler Je t'essaie de mettre du gain Écoute On va commencer Avec cette early game On va bien sûr surveiller Ces deux junglers Parce que Cette bot lane Elle a une importance Et on voit qu'on s'y dirige On voit qu'on a fait un clear Start top side Into bot lane Out side Il y a beaucoup de choses à jouer Il faut qu'ouvrir absolument Cette Zerilulu Parce que si elle passe derrière Comme tout à l'heure Et bien Ça peut se passer très très mal Il y a une invade Qui est positionnée Avec chat Et peut-être au close Je pense que ça a été vu par A-O Ça a été vu Et Non On est en train de l'engage Ce raid On peut probablement avoir Une bataille entre les deux Junglers Et Est-ce qu'on peut savoir Au niveau du chat Si vous entendez le son du jeu Ou s'il faut que j'augmente Ou que je pèse Dites-moi un peu tout J'ai essayé normalement Pour Sipandas Puisqu'on a un bounce back De De la bot wave Et on va pouvoir se laisser Slow push vers sa tour Tranquillement Pour éviter les ganks C'est plutôt Plutôt une bonne opération Quand même Pour Sipandas C'est plutôt une bonne opération J'ai normalement remis un petit peu Bien sur le son Dites-moi Et en effet ça a manqué De bruit à la bouche Mais attendez Regardez cette torpe d'Ari Je vous la fais Je vous la fais Ah mince Mince On s'a changé Désolé Blink Attends moi je fais les goals Moi je fais les goals Blink Blink Waka Tch 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 Turo Attention il y a un dual ici Qui est pris Oui il y a un dual ici Potentiellement Yukiko Qui retire des bons dégâts Attention il va mourir Il ne faut pas mourir Mais il n'en est rien Le kill ira sur le maokai Et en plus On est tombé Pour le cas santé On a donné 400 goals A Seu Yone Le first blood Est tombé entre les mains De ce carry Du frère ninja Du frère samouraï Plutôt Au cas je dis ninja Mais bref Et pendant ce temps là Il y a un reset Qui est pris par Franz Il va offrir une priorité Pour la mid lane De Sipandas Et du coup Potato se saisit De cette priorité Mid et bot Pour aller chercher Un dragon Tout à fait nature Non non Mais je suis en train De tout répondre C'est compliqué Parce que J'ai vu que ton Avec un léger décalage Je suis en train de le dire Très bien Dans ce cas là Je continue ce dragon Mais c'est bon C'est bon Je reviens Mais c'est un peu Un peu bien avant De voir Convier avec La technique Et le cast En même temps Mais c'est ira mieux Une fois que Que tout sera en place En tout cas Le dragon Qui est sécurisé Désormais On n'a pas On n'a pas le compteur De dragon Sur la th C'est dommage Non Ça manque un petit peu Donc c'est pas grave C'est pas grave En tout cas Petit duel 1000 Ici Qui est plutôt À l'avantage De fangs Fangs Qui a encore Bah Faire un back Mais c'est également Le cas De Harry De Harry Non Harry a back Un petit peu avant Mais du coup Léger avantage Du coup Pour Chat Actuellement Et côté Côté de cette Botlane Et bien On est un peu Sur le même format Que le game précédent C'est On arrive à faire Des deux côtés Mais il n'y a pas Réellement Et bien De D'opportunités de gang De choses Qui arrivent à se créer Peut-être A-O Qui a l'air de vouloir Faire un truc Peut-être que ce maokai Il pourrait débloquer La situation Lysette Non Je pense pas Je pense Juste laisser back Ce botlane Ils n'ont pas trop le choix On peut pas vraiment Aller contre Ce back Et on va prendre Un petit kill Attention à cette top lane Il a beau HP Politico Le petit go-in Niveau 7 De Ash of War Il pourrait faire Très très mal Bah ouais C'est fait C'est l'ultique Directement Elle va la one shot Elle va la one shot C'est fait Encore un kill en solo Pour Ash of War Qui est décidément En train de mener Ce BO A la baguette Avec son propre rythme C'est très impressionnant Très impressionnant Ce que fait La top laneuse De Spendaz Qui vient déjà Aller chercher Son deuxième kill Un deuxième kill Plutôt bien Rondement mené Par Ash of War Qui pourrait De nouveau Être la clé De voûte De cette game Vu comment Elle débute actuellement On a vu exactement La même situation Tout à l'heure Sur la top lane L'Eurly Qui a été perdu Et Ash of War Qui a mis la pression Avec son Sylas Qui a été chercher des décals On pourra continuer Ici Avec ce Yone Puisqu'il en a tout à fait La capacité Avec ses capacités De déplacement Il peut rapidement Aller influer Sur la mid lane Peut-être tenter Une TP bot Aussi A un moment Quand elle sera Débridée Tout simplement Et pendant ce temps là La bot lane se déplace La bot lane rôde La bot lane se déplace La bot lane rôde Et ça pourrait faire Les affaires On voit qu'on est en train De se placer Au niveau de ce mid C'est bien lu Par les joueuses Solaris Qui ont l'air De vouloir Un petit peu Se préparer Et créer Ici Une opportunité De récupérer Le héros de la faille Attention Puisqu'on a quand même Du monde On a ce nautilus On a ce bouton Et on a cette Harry Qui pourrait dérouler A tout moment Mais il faut un temps Je pense qu'on va attendre De le faire relativement Ouuuuh C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver C'est en train d'arriver Malheureusement On est parti sur la top lane Mais est-ce que le héros de la faille A été sécurisé Je pense que oui Je pense qu'un second Il est mort Et c'est sécurisé Et ben voilà C'était le tonary On a réussi On va essayer D'aller embêter Un petit peu Ashoffoir On va mettre un petit peu Jukiko en place Mais quelle menace Il d'ores et déjà Ce Yone Il fait déjà très très peur Et on va aller Sur un trade directement On n'arrive pas à l'empêcher Or les sidesteps Sont magnifiques De la part de la chauffe-poir Et c'est déjà quasi midlife Un tiers de vie Qui est enlevé Avec ce trade Pendant que la chauffe-poir N'a absolument rien perdu On est tranquille On est derrière Cette vague de creep Et on ne peut rien lui faire Ça force des potions Ça force des ressources Et derrière Et ben On met déjà 20 CS A ceux qui a santé Et ça fait déjà mal Oh le charme Attention Ça va trouver un bon trade Pour le charme Ça va En effet Trouver un bon trade Mais attention Ici on veut faire tomber Un charme-poir On lui balance tout ce qu'on a Et il ne fait rien Oh Faut mourir Non il s'assert Oh le flash Magnifique Un charme-poir Sur le flash Oh la la Le banger Oh le timing parfait Et du coup En plus de ça On récupère La retourne flash Oh le dive De Ao Le dive qui part C'est simple Je vais mourir Sans aucun doute Ici En plus D'être Plutôt que bien Dans la game On est en réussite Côté Cependaz Ouais Ben là vraiment Il y a du bon jeu Clairement On profite de la liberté De ce Nautilus aussi Parce que cette botlane Voilà Elle ne peut rien faire On ne peut pas Avoir le contrôle De cette lane Pour Ao Et pour Koya On n'a pas le droit D'avoir de main mise Sur cette lane On est obligé De subir Le wave state De Strato Sur son Djin Et derrière Bah du coup Ce Nautilus Il fait ce qu'il veut Il est tranquille Et on peut set up Ces dive sur la mid lane Parce que Syndra Et bah c'est un champion Extrêmement statique Et derrière S'il n'y a pas Ao Pour la couvrir Bah c'est compliqué De se défendre de ça C'est que c'est un peu C'est un peu ce qui va faire La différence ici Normalement ce matchup Harry-Sindra C'est que bah là où Harry A énormément Bah de manière d'échapper De manière de se déplacer Et tout Bah Syndra Tu lui tombes dessus C'est finito Et là bah Pour l'instant C'est Solary Si tu diriger vers Le deuxième drag De cette game Il a l'air C'est plutôt bien engagé Même si On veut mettre de la réponse On veut mettre ce Djin Ici Et on va surtout arriver Avec ce Nautilus Le grave qui est bien prouvé On va emboître directement C'est du site Moukong Ao qui va tomber Attention cette rotation de dégâts On fait tomber Poteco Club Les Solary Qui sont plutôt en place Sur G-T-File On continue A mettre des dégâts On est en train D'essayer de faire en sorte Que les joueuses de Sipendaz Désengagent Mais les joueurs de Sipendaz N'ont pas désengagé Le Drake n'a pas repris Ses points de vie Et on va pouvoir Le jouer pour Sipendaz Ouais Là c'est un dégât C'est compliqué Il y a cette Harry Qui a un charme Il est très bien trouvé Et on récupère ce dragon Avec Là le crit de G La TP De la chauffoire Je crois Oui Oui C'est peut-être une TP On est arrivé Botlane C'est un ultimate Qui part directement Sur cette pauvre Zeri Qui ne peut absolument Rien faire Et maintenant On reprend la priorité Botlane Et on peut faire un reset Tranquille Profiter de tous Ces golds Remportés Et ce Yone Qu'est-ce qu'il est Confortablement Installé Dans son siège Ah mais Ouais Bien confortable Il y a le petit coussin Pour le dos Ah oui voilà Il y a même le petit oreiller Pour la goutte Est-ce qu'il n'y a pas Une petite surface Réfléchissante Genre pour les presses De garder le corps offré Mais en tout cas C'est clair Que ce Yone De H-O-F-Wars De C Est plutôt Bien 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 Parti Et là On veut clairement Aller foncer Sur le cœur Il faut voir La Béotardia Qui est déjà là Ouais Ça va être compliqué De l'arrêter Ça va être très compliqué De l'arrêter On arriverait à mettre Un petit gars Avec ce héros De l'attaque Il y avait du monde Pour l'arrêter Et il n'y a Je ne sais pas Le petit Solary Je pense Qu'il fallait Dépenser ce héros De l'affaire Avant de ne plus L'avoir Mais voilà Finalement Pour l'instant On n'arrive pas A rentabiliser Grand chose Que fait Solary Malheureusement On a eu le kill On a eu le proud Du kill Pour la Zeri Qui a eu le cœur 360 grand gold Il y a peut-être Un achat possible On est très agressif Comme ça de Zeri Mais il y a A-O En backup derrière Qui va pouvoir Se poser Dans un bush Accention à ça Ça pourrait peut-être Surprendre Mais bon On a quand même Des joueurs exceptionnels Côté Côté Stipendous Donc on ne va pas Se faire avoir Par un simple gang Par la lane Et derrière C'est un peu Le seum C'est un peu la difficulté Pour les joueurs Pour les joueurs Qui commence à se faire Envahir Un petit peu Parc Regarde Potato C'est à manche Chez eux Récupère le glue Ici S'il n'y a que la santé Qui veut parler Yone sera directement Là pour avoir Du répondant On est par contre En train de tenter Ici De dive Sur cette botte Mais on n'a pas retiré Pour l'instant Ces dégâts On est en train De faire mal Pour les brutes Stipendous Mais on pourrait En plus Oh non Ok Si on va pouvoir Venir avec cette arrive Et oh là 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 Le pari était tellement mauvais Le pari N'a pas fonctionné Lizem On a récupéré Trois kills Pour rien Ce dive Et en tout cas Ce dive Fonctionnera Pour cette équipe Stipendous Qui est tellement Dans les meilleurs Augures Dans cette game Le scénario Se répète Lizem Alors oui Je comprends Ce qu'on a voulu faire Sur la botte On se dit Ok C'est maintenant ou jamais Il faut mettre notre botte Dans de bonnes conditions Parce que sinon Notre top C'est un trou Bon Le top est un coup Effectivement Il y a un dive Qui se prépare Mais On s'empale complètement Sur ce nautilus Bah oui C'est normal Nautilus jean Ils sont devant On a pas encore Cédé un seul kill On est encore confortable On est full vie Tu ne peux pas Préparer un dive Comme ça Tu peux pas aller Nature Sur un nautilus jean A3 C'est un 3v2 Ils sont full vie Il y a rien à espérer Zeri Elle est pas encore Dans son power spike On avait pas encore le mythique Je crois On avait pas été chercher le mythique On était que sur la moitié du mythique Et Bon bah ouais C'est pas du tout Un timing fort de Zeri C'est pas un timing fort de Zeri Zeri c'est fort Mais Bah en early C'est pas non plus Il s'appuie C'est pas là Voilà Disons le On va le dire Et actuellement On est pas sur le timing fort Et on l'a vu Ça a manqué Tellement De damage Et Bah juste un heal Et bah salut Tu t'as servi à rien En fait Et derrière Bah la rotation De dégâts La rotation de CC C'était finito Pour cette équipe Solariande En même temps Tu veux quand même Faire un dive Sur Deux joueurs Ce qui ont Full ressources Il y a tous les spells Il y a tous Il y a les flashs Il y a tous Il y a tous Les sorts d'invocateurs Il y a les ultis Bah ouais Ça va pas bien se passer C'est sûr Ah bah chat C'est vraiment pas Et là ouais Potentiellement Chat qui aurait pu être Dans des mauvaises occures Mais on a du monde On a surtout Ce qui est en train d'arriver On a totalement Renversé La situation Qui tombera directement On met beaucoup de dégâts Qui va sûrement Tomber ici L'ulti de Wukong N'arrivera S'il n'arrivera C'est fin ici Et c'est terminé On récupère Une fois de plus Trois kills Pour zéro Pour cette équipe Solari Cette équipe Solari Qui est en train De sombrer Face Bah Au Sipendance A la profondeur De la mer Sipendance Bah là clairement C'est une petite coque de noix Qui essaye de se débattre Contre l'océan En colère Et cet océan en colère Il est armé d'un yonné Très énervé Et aussi un Wukong Qui a envie D'en découdre Le Nautilus De ces Sipendance Rôde toujours Dans le brouillard de guerre C'est un dragon Qui a fait deux dragons A un Si je ne m'abuse Pour les Sipendaz C'est juste un dragon Un petit dragon C'est pas de base C'est pas de base C'est vrai que le deuxième Non Le deuxième dragon Il y a eu un dragon Qui s'est parti C'est Solari Et du coup C'est une troisième En plus Trois de la part Dommage On n'est pas le compteur De dragon Et on peut voir En tout cas L'écart au gold Qui est gargantuesque On est à 7000 Directement Alors qu'on écarte 17 minutes de jeu C'est énorme C'est énorme Et pour revenir de ça Bon courage HF On va tenter ici Avec un ultimate Maokai Un héros de la faille Qui va suivre Il est très bien inspiré Il y a le gym Et la harry Pour revenir des poches Qu'est-ce que tu vas faire On va essayer De prendre la tour Mais c'est cool Ça ira pas plus loin Mais on a tellement De gold de retard Que du coup La tour donne un peu plus de gold Ça permet de revenir Potentiellement un peu Mais l'écart est toujours Immense J'ai une fois Ouais Et évidemment Pour si C'est un base On va Essayer de chercher Cette tournide À un moment Parce qu'elle est quand même Importante pour débloquer Le reste de la map On a déjà pris Les deux tours Des sidelines Donc a priori C'est pas non plus Une nécessité absolue Mais ça serait quand même Pas mal de la faire tomber On a quand même Un petit peu Plus sa map Au niveau des raptors Ceci dit Bon Pendant ce temps là Pour Solary On essaie de scale On essaie de ralentir Un petit peu le rythme Mais c'est compliqué Parce qu'il y a un Yone Et ce Yone Il est très en avance Sur son matchup Et ce Yone Il va commencer A aller chercher On l'a vu tout à l'heure On a essayé D'aller chercher Un playmide Ça n'a pas marché Je pense que On est sur ce playmide Pour aller chercher la tour Mais pour l'instant Pour l'instant On respecte Côté Superndas On respecte Solary Sur cette mid lane On a bien raison Je pense que c'est Clairement une bonne chose Ici On sait qu'on a l'avantage On sait que Si on ne prend pas de risque Qu'on continue à jouer Tous les objectifs Et que Derrière Si on a des Solary Qui essayent de faire une attaque On a du répondant C'est la meilleure des opportunités Ça ne sert à rien de risquer Quand on est juste trop bien Et qu'on peut attendre L'erreur adverse Tout à fait Et puis juste Quand on peut Poucher side lane Mettre de la pression Et puis finalement Venir chercher cette mid lane Quand le timing Sera le plus propice On attend aussi Le nageur Qui va arriver Le prochain dragon Aussi peut-être Puisqu'on a l'avantage Dans dragon C'est probablement là-dessus Qu'on va essayer de jouer Un gros push mid A3 Encore une fois On reprend La priorité Pourquoi ? Peut-être pour aller chercher Le nageur derrière Ou juste prendre un reset Non pas de reset On va se diriger Vers le topside Pour aller préparer la vision Je pense Pour le nageur Pour l'humain Pour faire Ici Attention On a un petit peu attrapé Pour aller Si oui C'est l'ultimate Qui part directement Sur la vérité C'est un petit peu mal passé Potentiellement On peut faire mal On voit les dégâts De cette équipe Yesy Pender Mais attention Il y a aussi Pour récupérer le kill Sur ce qu'il est On va continuer Ok On est obligé De partir derrière Pour cette joueuse Le Cipendaz Mais les ultis Carabiné De Jim Plus de Wukong Reviendront En paru d'honneur Et viendront Totalement clore Cette opportunité Solary La rotation Est trop bien effectuée Par ces Cipendaz Le Zenn Non c'est un baron Nashor Qui est absolument Gratuit Pour Cipendaz Et on s'est laissé Un petit peu bait Par cette engage Solary Qui Bon Elle est belle Cette engage Mais malheureusement Derrière Il y a le retour De son con Qui était Côté bot side Il ne peut rien faire Ce qui est bien Dans la game Il a déjà Son Thunderer Et il casse tout Il est increvable Derrière le baron Nashor Il ira naturellement Aussi Cipendaz Qui est vraiment En train De prendre un ascendant Certain Et bon Probablement On allait chercher La victoire D'ici 315 Avec le baron Nashor A 20 minutes Ça me rappelle une game Et c'était La première du BO Oui c'est vrai Malheureusement Bah une fois de plus Il n'y a aucune lane Qui est devant Toutes les lanes Sont derrière On ne peut compter Sur personne Pour effectuer Une remonte à dame Mis à part Un travail collectif Mais On sait très bien Se placer On sait très bien Comment répondre On arrive à avoir Des très belles rotations Pour ces jouers Cipendaz C'était mine de rien Une très bonne opportunité Une très bonne engage Mais la réponse De Cipendaz Est tellement rapide Et punitive Pour ces joueurs Solaris C'est limitatrice Quand ici On va voir L'itemnisation Du Lyonnais Il n'a encore pas fait Dmitique là Il a fait BOTRK Il est tout Dominique C'est vraiment C'est vraiment Une itemisation Terrible On fait un peu Du disrespect Et en même temps Seyone Il est tellement confort Qu'est-ce que tu veux faire Contre Seyone Je viens de remarquer Un truc d'ailleurs Je ne sais pas Si tu connais un peu Pokémon Mais je n'avais jamais Juste le skin Nonotinus Mais c'est clairement Lugulable Oui Je sais Le skin Voilà C'était un peu Le hors sujet Mais waouh Le skin Est trop bien Ce skin est très très beau Moi je l'aime beaucoup Je ne l'ai pas encore Malheureusement Même si Je suis une grande fan Nonotinus Et c'est le dragon Qui est maintenant Cherché par Les Cipendaz Leur 3ème dragon A priori On va voir Si c'est leur sou Ou pas Si c'est pas leur sou C'est le 3ème dragon On a perdu un dans le compte On manque un peu d'informations Et ouais de nouveau Soul de dragon Machor On sait très bien Comment ça peut se faire Un combat qui pourrait Potentiellement bien se démarrer Yone qui met des dégâts Tellement ahurissants Sur ce cas sente On n'arriverait pas Le mettre sous tour Mais Pas mine de rien Sur ce genre de trade On sait que Yone Va pouvoir récupérer de la vie On sait que Yone Va pouvoir revenir Je vous le trouve le fait D'ici 3 secondes Pendant que Bah dans le mid On crée un coup On est en train de créer Un fromage On va Totalement Détruire cet inhibiteur Et voilà C'est clairement Ce à quoi Serre ce Nashor En plus de ça On décale Sur cette Botlane Et Il va falloir maintenant Survivre avec Au moins Un inhibiteur en moins Et Une équipe entière Qui veut mettre à mal Une botlane Ouais heureusement Y'a la Sinra Qui va pouvoir créer Ce petit creep Canon Et l'empêcher De venir De embêtir Cette tourelle Y'a un 5v5 Sur la botlane Est-ce qu'on va décider De trouver une engage Peut-être pour Les Solary Ce serait dangereux Très dangereux Par contre Non on se fait un engage Pour le maokai Oh là 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 Je t'ai touché C'est grave En tout cas Bon ça on link par Ah oui qui met un très bon ulti On essaye un petit peu De déjonner Mais on n'a pas les dégâts On n'a pas le teamfight On ne peut pas Aller in Liesel On est obligé Juste de souffrir Et d'attendre Pour l'instant Trouver une meilleure opportunité Et Ouais ça va être Très 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 compliqué Maintenant Ah c'est Yone Dans le brouillard de guerre Il fait tellement peur Il a 3 kills Il a dominie Il a BOTRK Si tu es un engage Et bah la personne est morte Et c'est game Sans aucun doute Heureusement Voilà Pour l'instant On a réussi à toucher Des engueils de coups Sur la front lane Ce n'est pas qu'il a pu Retourner à la front Mais derrière Et bah le siège Est accompli Le L'inhibitor Bot lane est récupéré Et derrière On peut tout simplement Reset Pour les Solary Son achat aura été Extrêmement rentable On va aller chercher Des items Dépenser Ces quelques goals Et on va chercher Le Haoshin Comme mythique Pour le Yone Bon bah Pourquoi pas Autant y aller A fond Pour ce Yone Qui est déjà Niveau 16 Tu parlais De ton achat Rentabilisé J'ai quand même A rappelé Que ce nachat C'est une âme De dragon 2 T3 2 inhibiteur Oui Je pense que Niveau rentabilité C'est des déficits De faire plus Même en temps Ça rentre pas Tranquille Attends par contre On en parle du niveau 16 Sur Yone Alors que Le plus haut niveau En face C'est le niveau 14 C'est la Syndra Et elle va tomber D'ailleurs En parlant de cette Syndra On s'est fait prendre Au piège Le 1v1 Emporté par Sha C'est largement En avance Face à son vis-à-vis Et derrière Et bien ça ne pousse Rien Ohlala Heureusement On a cette plante Heureusement On a cette plante On peut disengage Mais Chaque Et bien Interaction Avec La plupart Des gens Et qui fadent C'est signé de mort Ouais Bah ouais Et là A mon avis Ça va se passer Attention Quand il y a Sky Qui s'avance Un petit peu Proche Du grab de Snotilus Pour se méfier Et on va juste attendre La prochaine wave Tout simplement Jusqu'elle arrive bientôt Et on va essayer D'aller prendre cette tour Normalement ça va être fait Et derrière Il va falloir faire attention Pour cette série Il va falloir faire attention En effet Et voilà En tout cas C'est un ulti De Nautilus Qui par un ulti De vous On va faire attention Directement L'ulti de gym Et on a retiré Quelques dégâts Mais pour l'instant On a eu le temps De se replacer Pour cette équipe Solary Aoki A fait pas mal de dégâts Sur la frontelle On va potentiellement Faire tomber Ce Nautilus Peut-être pour cette série Non On est obligé D'aller out Sinon on mourrait Et une fois de plus On fait tomber Personne de cette composition Si Funda On restera debout Et on continuera A jouer avec les nerfs De cette équipe Solary Et pour l'instant là Le hymne était tranquillement Au niveau de la beauté Donc on a envoyé des waves Et du coup la T4 De ce Nexus Elle est très très low HP Et pendant ce labre En vrai On perd personne Côté ici Funda Donc l'opération N'est pas si pire On a pas non plus été int Et surtout Y'a un Hachor qui revient Et pour les Solary On doit aller le défendre Parce que sinon C'est la game C'est la game Puisque oui On a plus aucune défense Qui pourra Mettre à mal Bah La lutte finale De ces joueurs Cipendaz Clairement Il reste une seule T3 Il reste un inhibiteur Deux tours de Nexus Le Nexus Et c'est tout tôt Et là J'ai l'impression Que ce Nashor Va fondre rapidement J'ai l'impression Qu'il manque du monde KSNT Qui n'a pas sa TP Et qui est en bot lane Lulu Qui est beaucoup trop loin Et c'est un Nashor Totalement Univeratif Cipendaz Ça peut être totalement Signé La fin de cette game Ne pas aller défendre Son Nashor Bah comprend On a beaucoup 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 de visions A passer Evidemment Tu ne peux pas passer Dans cette Dans cette Ganglebot Qui s'est obligée Dessus Elle même Pour survivre Et derrière C'est l'avancée Mid Avec le buff Nashor Je pense qu'il n'y a rien à faire Je pense que la game est terminée Côté Solary Et que la non-défense De Sonnagefort Et bien leur coûte Tout simplement La game Mais ouais On n'avait pas trop le choix Non plus On ne peut pas le défendre On n'avait pas le choix Et voilà Clairement C'est les tours Qui vont tomber Les unes après les autres On va tenter Pour l'heure Ici Le barreau d'honneur Delali Yukigo Qui va tomber Et ça va continuer C'est le carburant Bien trouvé On retire beaucoup De dégâts Sur ces joueuses De Solary Elles vont tomber Une à une C'est un toolkit de Tine Qui vient récupérer Potentiellement en force On se met devant Côté à haut Mais derrière C'est le Nexus Qui tombe C'est la Foralizade De 0 Pour ces six pandas Qui partent Sur les meilleurs Ouh là Lui là c'est Allez